Je vais donc juste faire une méditation pour passer sur cela, le refuge et la bodhichitta. On va faire une méditation sur cela. Et donc pour les gens qui n'ont pas une compréhension claire de la pratique quand on fait le refuge et la bodhichitta, alors à ce moment-là, ils vont comprendre mieux le sens quand on fait cette prière. En fait, c'est extrêmement important de savoir cela. Parce qu'en fait, on le récite tellement de fois par jour, c'est tellement important de savoir vraiment ce que ça veut dire. Le fait de prendre refuge... En fait, c'est mentionné dans les textes que dans le passé en Inde, en fait, il semblait qu'il y avait quelques difficultés, en fait, sur la définition et les caractères d'être un être intérieur ou ne pas être un être. intérieur, en fait. En tibétain, on dit nangpa. Nangpa. Et donc la traduction, c'est être intérieur. Et donc en anglais... En fait, c'est un être intérieur. Je ne sais pas... Mais en fait... Voilà. Et en fait, la traduction que l'on a fait en anglais, c'est bouddhiste. En fait, je pense qu'en fait, c'est parce que... En fait, c'est ça le sens. C'est que celui qui pratique le bouddhisme devient donc un bouddhiste. En fait, c'est... En tout cas, c'est la traduction que l'on en a fait dans les langues occidentales, que ce... Au lieu de... Enfin, de être intérieur, on est passé à bouddhiste. Donc, c'est celui qui pratique le bouddhisme. Donc, l'être intérieur, le nangpa. Donc, je ne sais pas, en fait, si on peut dire que c'est quelque... Donc, intérieur ou extérieur, en fait. Mais le refuge, le fait de prendre refuge, cela a trois niveaux. En fait, il y a la manière, la manière inayana de prendre refuge. La manière inayana de parametrayana et le... Enfin, le mayana ou parametrayana. Et ensuite, le refuge qui est pris en accord avec les six mantras du... En accord avec le tantra, en fait, le véhicule du mantra secret du Vajrayana. Donc, il y a ces trois, en fait. En fait, qu'est-ce que ça veut dire de prendre refuge ? Donc, prendre... Faites refuge, en fait... C'est son propre esprit qui prend refuge, en fait... En fait, pour... Qui... Qui développe une... 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 Une peur qui est utile... En... En regard du samsung. Le samsara. En fait, c'est... En fait, c'est avoir cette peur d'être dans le samsara, en fait, c'est de... Et de la souffrance. Et donc, ça, c'est la première raison de prendre refuge. Enfin, la première cause de prendre le refuge. La seconde cause pour le faire... Pour prendre le refuge, en fait, c'est la compréhension que le Bouddha, le Dharma et la Sangha ont le pouvoir et les qualités pour... Pour vous sauver, pour vous libérer du samsara. Et ensuite, donc, avec ces deux... Ces deux... Ces deux... Ces deux... Ces deux... Raisons... Alors, très profondément, du fond de notre cœur, on s'en remet complètement au Bouddha, au Dharma et à la Sangha. Voilà, ça, c'est la manière Inayana de prendre le refuge. Ensuite, la manière Mahayana de prendre le refuge, c'est de... Donc, l'esprit prend le refuge. En fait, dans la manière Mahayana, l'esprit doit avoir trois qualités. Et donc, la troisième qualité, donc après avoir généré la peur utile et d'avoir généré la foi que le Bouddha Dharma et Sangha pouvait nous sauver, en fait, non, donc avant ça, on génère cette peur et en plus de ça, on génère la compassion en fait envers tous les êtres du Samsara, en fait. Les êtres des enfers, les prétats, les animaux, les sourats, les asourats, les êtres humains et les êtres de l'état intermédiaire, en fait. On les regarde et on voit qu'ils sont... En fait, qu'ils ont tous la souffrance dans le Samsara et on développe donc la compassion et de vouloir les libérer de cette souffrance du Samsara. Et donc, ensuite, en fait, et donc c'est là que la foi en le Bouddha Dharma et Sangha, comme ayant les qualités et le pouvoir de nous guider sur ce chemin. Et donc, ça devient très, très important d'étudier le bouddhisme, en fait. Si vous n'étudiez pas le bouddhisme, en fait, vous ne connaissez pas les qualités, vous ne connaissez pas les qualités du Bouddha, ni du Dharma, ni de la Sangha. Et donc, votre refuge, en fait, si vous ne connaissez pas les qualités, le pouvoir des trois joyaux, En fait, c'est comme une foi aveugle, en fait, si vous ne connaissez pas ces qualités, en fait. En tibétain, on dit « monte ». C'est comme une foi aveugle. En fait, c'est une dévotion qui est ignorante. Et donc, c'est pour cela, en fait, que sa sainteté, en fait, n'importe où qu'il aille, en fait, dans des monastères, dans des communautés laïques, en fait, qu'il ait des enfants ou d'autres personnes, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on doit apprendre. Il met l'emphase sur l'éducation, sur le fait d'apprendre le Dharma, en fait. Et donc, je suis heureux que dans la FPMT, on mette de l'effort dans l'éducation, en fait, pour apprendre la philosophie bouddhiste, pour apprendre le bouddhisme. En fait, il y a des logiciens, en fait, qui prouvent, en fait, combien le Bouddha, était un pur fondateur de la philosophie bouddhiste, en fait, en combien vous pouvez faire confiance au Bouddha, en fait, qui prouve la validité des raisons de la réincarnation. Donc, dans la Bistamaya Karika, en fait, le Bouddha Maitreya explique toute la voie, en fait, entière, et dans les sujets du Madhyamika, et également, en fait, il y a les dix bouddhisme, en fait, et donc les deux vérités, ça décrit les deux vérités et les dix bouddhisme. Donc, la vacuité, ça parle de la véritable nature de notre esprit, de la nature de tous les phénomènes. Dans la Bidharmakosha, en fait, il y a des études extensives, en fait, sur les facteurs mentaux, etc. Et il y a également d'autres sujets. Et ensuite, il y a le Vinaya, à propos de la moralité, en fait, les études qui sont faites sur la moralité. Et ensuite, les voeux laïcs, les voeux de moines. En fait, en Haute-Sibé, il n'y a pas la lignée des nonnes complètement ordonnées, en fait. En fait, ça n'est pas arrivé, en fait. Ça n'a pas duré, en fait, cette lignée, en fait. Je pense que c'était... Et je pense qu'il y a... Donc, en fait, Rimposhe demande en tibétain, en fait, combien d'eux ? Je ne sais pas. Le nombre de voeux, je pense, qu'il demande. 360. Combien de kilomètres ? Combien de kilomètres ? Combien de... Pardon, combien de Guelongma il y a ici ? Donc, en fait, il y a différentes lignées. Et la personne qui répond dit qu'en fait, il y a 348 voeux. 364, dit Nick. Il me peut se demander s'il a pris ses voeux, ce voeux-là ? S'il a pris ses voeux-là ? Je pense que Docteur Nick a pris ses voeux, en fait, dans les quartiers de New York. Donc, il y a 364. 353, maintenant. Qui dit mieux ? Donc, 353. En fait, ça dépend de quel chiffre vous choisissez, en fait, si vous voulez en prendre plus ou moins de voeux. Et donc, sa sainteté dit qu'en fait, c'est dans la tradition Theravada. Theravada, si vous êtes un Theravada, en fait, qu'ils sont d'accord avec... En fait, s'ils sont d'accord avec la lignée, en fait, en Chine, en Thaïwan, etc., ce qu'il est dit, c'est que s'ils ont la lignée, si elle est, comment dire, validée par les Theravadas, comme au Sri Lanka, en Thaïlande, etc., en Birmanie ? En fait, donc, s'ils la valident, s'ils la... Alors, à ce moment-là, tous les Tibétains, tous les grands érudits, en fait... Alors qu'en fait, tous les Tibétains valideraient aussi, et donc, et en fait, il pourrait y avoir la lignée complète pour les Nonnes. Et donc, les Nonnes pourraient prendre l'ordination complète, en fait. Et donc, les Tibétains, en fait, pourraient continuer cela. C'est ce que j'ai entendu sa sainteté dire, mais apparemment, les Theravadas n'ont pas accepté cela, en fait. Donc, il faudrait que toutes les traditions soient d'accord, en fait. Et il faudrait que toutes les traditions soient d'accord pour que la lignée de l'ordination complète des Nonnes puisse continuer, puisqu'apparemment, elle a été arrêtée à un certain moment. En fait, une fois, j'allais à Taïwan, en fait, et sa sainteté, en fait, m'a demandé, en fait, de checker, de vérifier s'il y avait toujours l'ordination dans la traduction des Gélangma. Et donc, une fois, j'étais à Singapour, peut-être une des premières, toutes premières visites, en fait, à Singapour que je faisais. Et donc, j'étais dans une nonnerie. Et normalement, en fait, vous n'entendez pas ça d'autres sources, en fait. Mais, en fait, je n'ai pas vu beaucoup d'abbés ou d'abèses de monastères ou de nonneries, en fait. Et donc, j'étais dans cette nonnerie, et puis j'ai cherché, donc, l'abèses de cette nonnerie, en fait, ou la nonne la plus vieille, en fait, enfin, la plus ancienne, pardon. Et, en fait, et l'abbès a mentionné qu'en fait, qu'un moine qui était venu de Chine, en fait, et il a fait une retraite de Manjushri pour six mois, six mois ou six ans, je ne me rappelle plus, en fait, pour assez longtemps, en tout cas. Et après cela, en fait, il a décidé de... il a décidé qu'il devait donner les vœux de Gélangma. Et donc, normalement, en fait, je n'ai jamais entendu ça d'autres personnes, en fait, d'autres personnes qui disaient ça. Et il y a juste dans cette nonnerie, donc, à Singapour, que j'ai entendu cela, en fait, que ce moine, en fait, chinois, en fait, après avoir fait une retraite de Manjushri, a décidé de donner les vœux de Gélangma. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et donc, donc, pour retourner, en fait, au... En fait, qu'il y ait une lignée ou pas de lignée de ceux qui ont pris les vœux, si vous les gardez, en fait, si vous les gardez, vous avez vraiment un grand bienfait de cela. Ce n'est pas vide, en fait. Si vous gardez vos vœux, si vous les protégez, vous en avez un grand bienfait. Et donc, toute la chose, en fait, c'est une protection de l'esprit, en fait. Tout cela est fait pour protéger l'esprit. Les chambes-tabes ont cette... En fait, le shamtab, en fait, ça c'est la bordure qu'il y a en bas. En fait, le shamtab, c'est une partie de la robe, je crois. Et donc, en fait, ça signifie trois choses, en fait, la moralité, la concentration et la sagesse. En fait, les entraînements dans la moralité. En fait, ça veut dire trois choses. C'est les trois entraînements supérieurs, en fait. L'entraînement supérieur à la moralité, l'entraînement supérieur à la concentration et l'entraînement supérieur à la sagesse. Et donc, en fait, il y en a deux, en fait, une plus haute et plus basse. Et donc, les robes ont une signification, en fait. La manière de les porter, ça symbolise la voie de la méthode et de la sagesse et le renoncement. Et ce qui va derrière, en fait, symbolise le renoncement. Et de ce côté-là, j'ai oublié. Donc, il me faut que je demande en tibétain, en fait. Donc, je pense que, en fait, c'est de laisser tomber le samsara, laisser tomber, en fait, cultiver les renoncements. En fait, Géchela dit que c'est la vérité de la souffrance et la vérité de la souffrance et la vérité des origines de la souffrance. Donc, en fait, il y a ces deux pour... Ça, c'est sûr. Et donc, en fait, c'est... Et donc, c'est le... Et les deux plis, c'est le... Le chemin de la méditation et le chemin de la libération. Donc, le... Pardon. Le chemin de la méthode et de la sagesse, le chemin de la libération et le chemin de l'éveil. Ensuite, en fait, l'autre partie de... De la... Enfin, c'est le haut, pardon. Donc, la donka, en fait, c'est comme... En fait, ça ressemble à... Ça ressemble à deux dents et ça veut dire... Ça symbolise le fait que vous êtes déjà dans la bouche de Yama, en fait. Donc, vous êtes déjà à l'intérieur de... Vous êtes déjà à l'intérieur de la bouche de Yama. En fait, parce qu'il y a les deux... Les deux... Mâchoires, en fait. Vous êtes dans la mâchoire de Yama, en fait. Et ça veut dire que vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas libre de l'impermanence et de la mort, en fait. Et... En fait, et donc, ça symbolise ces deux... Donc, les deux triangles, en fait, ça symbolise la bouche de Yama. Et à chaque fois qu'en fait... Chaque fois que vous avez ce... Donc, ça veut dire qu'en fait que vous n'êtes jamais libre. Vous êtes dans la bouche de Yama, en fait. Vous êtes dans la bouche de Yama, qui peut se refermer sur vous à n'importe quel moment, en fait. Et à n'importe quel moment, la mort peut arriver, en fait. Et c'est pour vous rappeler cela que l'habillé est fait comme ça, en fait. Donc, en fait, vous portez cela pour vous rappeler l'impermanence et la mort. Et donc, c'est pour vous rappeler toujours, en fait, que vous êtes entre les mâchoires du Seigneur de la mort. Et que, en fait, cette mâchoire peut se refermer sur vous à n'importe quel moment. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est là où, alors, donc, au-dessus des épaules, la partie... Et donc, j'ai entendu dire qu'en fait, il y avait un moine qui venait du Tibet ou peut-être de Chine, en fait, dans le passé, dans les temps anciens. En fait, il y avait une reine chinoise. Peut-être que c'était la... Peut-être que c'était, en fait, la femme du roi, en fait. En fait, il s'était plaint que les moines n'avaient pas, en fait, de petites manches, en fait, sur leurs habits. Parce qu'en fait, c'était comme s'ils allaient sans rien du tout... sans rien du tout sur leurs épaules. Et donc, elle a demandé, en fait, qu'il y ait ces espèces de petites manches, en fait. pour couvrir leurs épaules. Et donc, il y a cette chose bleue, en fait, pour vous rappeler que... Peut-être que les Chinois, peut-être que la dynastie du roi, en fait, ou de la reine, étaient... En fait, se sont pleins, en fait, de... C'est pour vous rappeler, en fait... En fait, il y a un liseré bleu, et c'est pour rappeler qu'en fait, c'était les... Donc, cette dynastie chinoise qui s'était plainte de voir les épaules des moines. Je ne sais plus si j'ai vu ça dans les textes ou alors j'en ai entendu parler, quelque chose comme ça. Et donc, je pense que c'est pour cela que les Chinois... En fait, que les nonnes, en fait, chinoises sont entre... Tout est très serré, leur habit est très serré. Ça monte jusqu'en haut du cou, ils ont des manches longues. Toutes les mains, les pieds, tout est complètement couvert dans l'habit des nonnes chinoises. En fait, ça vient de Chine, en fait. Je pense, en tout cas. En fait, c'est peut-être que les Chinois n'aiment pas voir, en fait. Enfin, en tout cas, je pense. Voilà. Donc, tout est très couvert. Ils couvrent vraiment tout l'ensemble du corps. Et donc, en fait, peut-être pour ne pas avoir... Pour ne pas qu'il y ait des gens qui se plaignent d'eux ou par forme, pour ne pas qu'il y ait un manque de respect. Et en fait, dans les plus... Dans les anciens centres et dans les plus gros centres, le Lam Rim Shenmoh, la libération dans la paume de votre main, en fait, tout ça a un nombre assez important de foi, en fait, tous ces textes ont été étudiés, en fait. En fait, les guéchets les ont enseignés sur ces sujets-là. Également, en fait, dans le Basique Programme... En fait, le Basique Programme est venu beaucoup plus tard, en fait. Mais en tout cas, ces enseignements, en fait, dans les centres les plus anciens, en tout cas, ces enseignements avaient été enseignés déjà plusieurs fois. Et maintenant, il existe le Basique Programme, en fait, qui est organisé. Et donc... Et donc... Lama Yeshe, en fait, en fait, qui était aussi bon que tous les Bouddhas des trois temps, avait discuté, en fait, avec Geshe-Chan Pagastro, en fait, qui était le leader de la classe de la Ma Yeshe, peut-être au Tibet, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, à Buxa, en fait, ça c'est sûr. Et donc, à Buxa, il y avait une classe sur le Vinaya. Et donc, à Copan, Geshe-Chan Pagastro, en fait, c'était un Geshe-Chan Pagastro, en fait, très, très, très érudit. Il avait étudié de manière extensive tous les sujets de philosophie, en fait, tous les enseignements du Bouddha, le Tengyur, tout ce qui... les sans-volumes, en fait, tout ce qui avait été écrit par les anciens pandis indiens, en fait, tous les commentaires, Chandra-Kirti, Nagarjuna, les six ornements, en fait, les deux sublimes les écrits de Shariputra également et de Mokdalena. Et donc, en fait, tous ces enseignements, tous ces commentaires, il les avait étudiés. En fait, il y a une prière maintenant que l'on appelle la prière aux 17 pandites. Et donc, sa sainteté, en fait, a fait cette prière aux 17 pandites. Alors, qu'est-ce que... qu'on appelle la prière aux 17 pandites, qu'on appelle la prière aux 17 pandites. Et donc, dans les six dernières années, quand j'étais chez Gishijan Pagyatsu, il était là. Et donc, il était très érudit, il était connu pour être... En fait, il était très connu, même dans les trois monastères, à Seragandane et Drepung, en fait, pour... Il était connu des moinés plus anciens. Il avait fait des études extensives et il pouvait se rappeler de tout. Mais en fait, en regard de son maître. En fait, en parlant de manière générale, en fait, il était extrêmement dévoué. En fait, quelques fois, en fait, en fait, quand vous êtes très érudit, en fait, vous pouvez connaître énormément de textes par cœur, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes complètement dévoué, que vous avez beaucoup de dévotion. Mais... Mais en fait, Gishijan Pagyatsu, lui, il avait extrêmement de dévotion pour son maître. C'était un très, très bon moine, un très bon moine. Il était très, très pur. Et en fait, quand il était à Kopan, et qu'il enseignait aux moines là-bas, et en fait, quelquefois, il n'était pas d'accord avec les méthodes de la Maïe She. Ou alors, quand il discutait, en fait, et donc son... En fait, quand il discutait, son visage changeait légèrement, en fait. Il y avait un léger changement, en fait, dans son visage pour 10 ou 15 minutes, en fait. Donc, il fut comme ça un tout petit changement dans son visage. Et puis ensuite, ça disparaissait. Mais ça ne durait pas. C'était très, 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 très court et ça disparaissait. Et je pense qu'en fait, c'était très, très bien de... En fait, je pense qu'il avait un très, très bon cœur, en fait. Même quand il était un petit peu énervé ou un petit peu en colère, ça ne durait pas. Peut-être juste quelques minutes et ensuite, ça ne durait pas, en fait. Je pense que ça, c'est très, très bien, en fait. En fait, ceux qui restent en colère pendant très longtemps, ça, c'est... c'est pas bien, c'est très... c'est mauvais, en fait. C'est très douloureux puisque vous n'avez pas de paix et de bonheur pendant très longtemps si vous êtes en colère. Et donc, c'était le souhait de la Maïe She, en tout cas, en fait, de quand on... de faire... quand on organiserait les master programmes dans les centres, en fait, un programme qui dure pendant huit ans. en fait, donc, mais c'est passé de sept ans... oui, de sept ans... de huit ans à sept ans. Mais je pense qu'en fait, il n'y avait pas de textes de la MREM, juste les textes philosophiques, en fait, les plus extensifs, le Madhyamika, l'Abidharmakosha et l'Abidharmakosha et l'Abidharmakosha et les Tantras. les plus grands enseignements, en fait, sur les Tantras, en fait, la voie graduée des Tantras. Et ensuite, les quatre étapes graduées de la lampe claire qui a été composée par la Madhungapa et ça, c'est un texte absolument, absolument incroyable. C'est énormément de détails, en fait. C'est extrêmement détaillé. c'est extrêmement clair, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour pratiquer les Tantras, pour actualiser, en fait, les différents stades, comment, en fait, comment actualiser le stade de génération, comment actuer le stade, actualiser le stade d'accomplissement, en fait, c'est absolument énormément de détails, en fait. et en fait, sa sainteté, en fait, l'a enseigné, en fait, sa sainteté a donné énormément d'explications très, très claires à propos de ce texte, en fait, et même à Dharamsala. Et donc ça, c'était un sujet du master programme. Et donc, Ghecheke Jean-Pakiazzo, en fait, a été envoyé en Italie et il est devenu le second enseignant résident de l'Institut Lamatsongkapa. Le premier était en fait, Gheche, Gheche, Gheche d'Opten, en fait, qui était un très, très bon ami de Gheche Jean-Pakiazzo, pardon, de Lamma Gheche quand ils étaient à Buxa. Je ne l'ai pas vu, mais en fait, j'ai entendu. Peut-être que c'est la main qu'il a mentionnée, en fait. En fait, l'endroit où il vivait, en fait, ce n'était pas dans la communauté, pas dans le... En fait, sur la colline, il y avait ces camps de concentration, en fait. Il y avait, en fait, c'était quand l'Inde, à l'époque où l'Inde était encore sous l'occupation britannique. En fait, je pense que c'était une prison très, très, très connue, Buxa, en fait. Mahatma Gandhichi, en fait, avait été emprisonné là-bas, le président Nehru avait été emprisonné là-bas, en fait, et tellement de gens, en fait, qui avaient été emprisonnés, en fait. C'était un endroit où il y avait énormément de gens qui avaient été tués, qui avaient été, en tout cas, gardés là, ont coupé leurs coudes. Donc, en fait, c'était la guillotine. Et donc, cet endroit est devenu un endroit de débat pour les moines, en fait, au moment où les moines se sont échappés du Tibet. Et donc, ceux qui voulaient continuer à étudier le Dharma, et donc, il y a tellement de moines, en fait, qui ont travaillé sur les routes, sur les routes, en fait, la fabrication des routes qui ont cassé les cailloux, en fait, au Ladakh, dans le Bengale de l'Ouest, en fait, à côté du Tibet, parce qu'ils faisaient des protections tout autour de la frontière sinon intienne pour protéger, en fait, de l'occupation chinoise, en fait. Et ils faisaient également des routes et ceux qui voulaient continuer à faire leurs études, en fait, allaient à Buxa. Il y avait 1500 moines, en fait. Donc, ceux qui sont maintenant, qui sont des ex-abbés et puis aussi des... et ceux qui sont les abbés du présent, en fait, en fait, il y en a énormément qui... tous ceux qui avaient étudié à Buxa, en fait, et il y en a beaucoup qui sont morts, en fait, maintenant, même en Indus Sud. Donc, il n'y en a plus tellement qui sont encore là. Et en fait, les abbés du présent, maintenant, il y en a encore une quantité qui venait de Buxa, en fait, ou en tout cas qui ont fait leurs plus grandes études à Buxa, dans l'ouest du Bengale, à côté de Assam, dans cette ancienne prison, en fait. Donc, je pense que probablement, en fait, il y avait la plupart de ces abbés venaient de Buxa, en fait, et donc les enseignants clés, en fait. Donc, dans les monastères, en fait, la plupart d'entre eux, en fait, en fait, la plupart, en fait, ont commencé à apprendre le dharma, en Inde du Sud après qu'ils aient quitté Buxa, en fait. Et donc, les guichis l'Egden, et donc, il y a beaucoup de guichis, en fait, qui ont étudié le dharma, en Inde du Sud. Et donc, maintenant, en fait, il y en a beaucoup qui sont extrêmement érudits. et ils sont devenus les enseignants principaux dans les monastères. Et donc, en fait, certains sont de Buxa et d'autres qui ont appris les textes philosophiques en Inde du Sud, en fait. À côté de Maïsor, en fait, il y a ces trois monastères. Et donc, il y en a aussi beaucoup qui sont devenus, en fait, des enseignants, en fait, qui ont beaucoup de disciples. Et donc, à Buxa, comme le maître de Geshe-Gelek, en fait, son nom, c'était Madhya Mika ou Madhya Chukpa. Et en fait, c'était un ex-abé du collège tantrique. il vivait dans une maison très, très longue, en fait, avec... très, très longue, mais en fait, à l'intérieur, en fait, il y avait plein de murs et donc, il n'y avait que trois portes. la porte vers l'extérieur ensuite et... et donc, mon lit était là et... il y a en fait... en fait, sur le... en fait, à l'intérieur, il y a des... comme des... il y a des... en fait, il y a des murs en bambou, en fait. Ça ne va pas jusqu'en haut, mais c'est comme ça que ça tient, en fait. Et de l'autre côté, donc, de cela, il y a une porte et puis il y a la chambre de la Mayeshe et en fait, il faut... et Geshe-Rapten était également là, en fait, pendant de nombreuses années, en fait. Peut-être que maintenant, ça a changé, en fait, mais... mais je n'ai pas été là-bas dernièrement, mais... Donc, vous entrez, en fait, il y a les... il y a les portes, en fait, et puis il y a les... il y a les lits, en fait, et il y a les... les plus vieux moines tibétains, en fait. Drati Kang Sen qui venait de la même... du même Kang Sen et le sangliment, en fait, qui est mort il y a quelques... il y a quelques années, maintenant. Et ensuite... Et en fait, après, il y avait ces murs en bambou et ensuite, Geshe-Rapten Geshe-Lodélec, en fait, et quelques... et plusieurs moines aussi qui étaient là, en fait. et donc, de l'autre côté, il y avait plusieurs moines. Et donc, il y avait, en fait, c'était des Kampas et de l'autre côté, en fait, ils venaient de l'Ambdo, en fait, ce Kampa. En fait, c'était le guéché, l'enseignant résident d'un centre en Malaisie. Keshikele-Sang. Keshikele-Sang était là, en fait, et également Damakele-Sang. En fait, c'était les moines, pardon, c'était les moines du Kang Sen, donc, c'est les maisons, c'est par région. Et ensuite, il y avait Den Malandrup qui vivait à Perth et ensuite, il y avait encore un mur en bambou. Et donc, en fait, là, dans la dernière partie, il y avait les gens qui faisaient partie en fait des Sarajis au Tibet, en fait, qui étaient les plus hauts, en fait, donc, qui étaient comme les managers, qui étaient en fait, qui étaient comme un peu les officiels du monastère de Serra, en fait, et il y en a un qui est mort là, en fait, un des plus jeunes, en fait. C'est juste pour vous donner une idée, en fait, comment c'était dur d'étudier, comment ça avait été fait à Bukhsa, comment c'était dur. C'est juste pour vous donner une idée, en fait, de tout cela. Et en fait, dans le... chaque matin, ils doivent mémoriser des textes et ensuite, ils vont aux enseignements, ils vont voir, en fait, vous allez en cours, vous allez recevoir des enseignements de votre maître et ensuite, vous allez débattre, et donc vous faites des débats pendant... vous apprenez le débat et vous débattez pendant des heures et ensuite, vous rencontrez, c'est les prières, les Bukhsas, Vatara, ou alors, quelles que soient les déités. En fait, vous faites les prières pour votre propre purification, pour votre pratique du Dharma, pour étudier le Dharma, pour votre réveil. et également, en fait, il y a des personnes qui font des prières pour les autres êtres, en fait, pour les personnes qui sont mortes, pour les personnes qui sont malades, en fait. Il y a énormément de requêtes, en fait, qui sont faites. Et donc, c'est le moine qui est le disciplinaire dans les Pujas, en fait, qui lit les noms et ensuite, qui les lit pendant la Pujas. Et donc, il y a beaucoup de prières qui sont faites. Ensuite, en fait, il y a encore les débats pour plusieurs heures et le soir, c'est la même chose le soir. entre le repas du soir et le moment où on va se coucher. Et donc, il fait extrêmement chaud dans le sud de l'Inde. Et donc, c'est, c'est, en fait, c'était à Buxa, en fait. Donc, il fait très, très chaud. Il faisait très, très chaud, en fait. Et donc, vous alliez, donc, vous lavez, il faisait extrêmement chaud. ce n'était pas une chaleur, c'était une chaleur malsaine, en fait. Énormément de moines se sont tombées malades. Énormément de moines ont attrapé la tuberculose parce qu'elles vivaient dans des conditions très, très mauvaises, en fait. Et il y a énormément de moines qui mouraient là-bas. Moi, je voyais les corps des moines qui étaient emmenés, en fait. Et donc, de mon lit, je pouvais voir tous les moines qui étaient emmenés, en fait. Et en fait, chaque semaine, à Buxa, je voyais des moines, des corps qui étaient emmenés, en fait. Et en fait, il y a différentes sections comme ça. Il y a deux collèges, en fait, à l'intérieur de Seraché. Et il y a plusieurs kangsen, en fait, qui correspondent aux différentes régions du Tibet dont vous venez, en fait. Et donc, tous les moines, en fait, qui viennent d'un même kangsen, en fait, allaient tous au cimetière pour prier. Et il y a des moines, en fait, qui sont devenus fous aussi. Et donc, en fait, en fait, on apprenait aussi le tibétain, les critères, en fait, les lettres tibétaines, en fait, parce qu'en fait, au Tibet, vous n'êtes pas autorisé, en fait. Si vous apprenez les lettres tibétaines, ou la grammaire, etc., en fait, c'est regardé comme quelque chose de mondain, comme une activité mondaine, parce que vous n'êtes pas en train de vous intéresser au dharma. Et donc, et donc, ce n'est pas... Donc, normalement, ça ne doit pas être un intérêt, en fait, à moins que vous fassiez ça individuellement, mais en fait, parmi les moines, c'était pas considéré comme un intérêt normal d'apprendre l'écriture et la grammaire. Donc, ça veut dire que vous êtes intéressés dans des choses mondaines. Et donc, et donc, à Buxin, en fait, même les abbés, en fait, même ceux qui étaient les plus érudits, en fait, les abbés les plus érudits, en fait, quand ils allaient au bureau officiel du gouvernement indien, en fait, quand ils... En fait, ils devaient signer, ils devaient... Et donc, ils n'ont... En fait, il y en avait très, très peu qui pouvaient écrire leur nom. Et en fait, même quand ils écrivaient, en fait, ça n'avait pas... C'était pas une bonne écriture. Et donc, en fait, ils mettaient leur pouce, en fait, une empreinte de leur pouce. Mais ils étaient extrêmement érudits, mais dans la philosophie du dharma, ils connaissaient tout. Ils étaient extrêmement érudits. Et donc, c'était absolument incroyable au Tibet, en fait, parce qu'en fait, il n'y a rien... Il n'y a pas de... Rien pour enregistrer les enseignements, en fait. Vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas les écrire, les enregistrer, en fait. Parce qu'en fait, pour la plupart des gens, ils n'apprennent pas l'étude. Et donc, ils n'apprennent pas l'écriture. Et donc, en fait, tout est dans votre esprit, en fait. Tout est gardé dans l'esprit, en fait. C'est la quantité que vous gardez dans votre esprit, c'est la quantité que vous pouvez retenir, en fait. Et en fait, vous ne pouvez pas... Donc, ils n'apprenaient pas à écrire. maintenant, on peut écrire, on peut enregistrer avec des dictaphones ou quoi. En fait, je ne sais pas en fait quelles sont les causes de la paresse ou pas en fait, mais en fait au Tibet, il y a plus de possibilités si votre esprit peut... En fait, si votre esprit... Tout dépend de votre esprit. En fait, si votre esprit peut apprendre, vous apprenez. En fait, il n'y a pas de paresse parce qu'en fait, il n'y a aucune autre manière de garder les enseignements en fait. En fait, parce que vous ne pouvez pas reprendre des notes puisque vous n'écrivez pas et vous ne pouvez pas écouter des enregistrements puisque ce n'est pas enregistré. et donc ces moines, en fait, ils connaissaient extrêmement bien le dharma et la philosophie. Mais en fait, ils ne savaient pas écrire. C'est très, très intéressant, ça. Et donc, en fait, parce qu'en fait, vous lisez les textes, en fait, les textes, en fait, vous lisez énormément de commentaires, etc. Et ensuite, le soir, c'est la même chose en fait. Les débats encore et les classes, les débats, les prières pour des heures et des heures en fait. et les débats, ils débattaient jusqu'à peu près jusqu'à minuit le soir. Et vous commencez à quatre heures du matin, en fait. En fait, vous commencez à quatre ou cinq heures le soir, le débat et les prières et ça continue très, très longtemps, en fait. Et ils débattent, en fait, jusqu'à minuit ou peut-être une heure du matin, en fait. Et ensuite, ils descendent et ils ont un thé noir et ils vont... Et en fait, derrière... Donc, c'était Chegelek en fait qui faisait ça en fait. Après, derrière le bâtiment, en fait, il avait installé son siège, une place pour s'asseoir et en fait, il allait derrière et il mémorisait des textes pendant des heures, peut-être jusqu'à trois heures du matin en fait. et des fois, il avait à peine deux heures de sommeil et il a fait ça pendant très, très longtemps, en fait. Et il faisait ça très souvent, en fait. Et en fait, la plupart des textes qui... Donc, il a étudié les textes, le Madhya Mikala, l'Abhi Yassama Karikala et tous ces textes, en fait. Mais aussi, il a étudié les vues des quatre écoles et spécialement la vue des prassangikas pour en faire une présentation claire, en fait. Et donc, c'était des textes très, très importants, très, très difficiles à comprendre, en fait, à apprendre et il les a mémorisés complètement. en fait, le nombre de pages, en fait, ça dépend si c'est écrit gros ou petit, en fait. Plus c'est écrit gros, plus il y a de pages. Donc, je pense que ce qu'il avait à Buxa, c'était assez long, peut-être, peut-être 300 pages. Et ça, c'était juste ce texte-là et ensuite, il avait, il devait mémoriser encore d'autres textes et en fait, il pouvait les réciter par cœur, comme ça, à voix haute. et donc, en dehors, en fait, derrière sa chambre, en fait, en fait, des fois comme ça, même après 3 heures du matin, il était encore en train de réciter, en fait. Je ne sais pas s'il récitait tout cela complètement, je n'en suis pas sûr, en fait. Moi, j'ai commencé à fait, à mémoriser, mais 16 pages, j'ai pu mémoriser. Et après, c'était fini. 16 pages, et c'était parti. Et donc, des obstacles sont arrivés. Donc, je n'avais pas les mérites, en fait, pour, je n'avais pas les mérites, en fait, pour finir cela. Et j'ai eu la tuberculose, et à Darjeeling, mais il y avait énormément de moines, en fait, qui ont mémorisé ces textes complètement. Même dans notre bâtiment, en fait, beaucoup de nos amis, en fait, les enseignants de Géché-Gélek, en fait, il y avait beaucoup de moines qui avaient complètement mémorisés, en fait. Donc, au moins, le Dangan Lekshan Lingpo, il faisait incroyablement chaud, en fait, il faisait incroyablement chaud, et il fallait mettre énormément d'efforts pour étudier le dharma. Et à cause de cela, en fait, grâce à cela, en fait, le bouddhisme, en fait, même en Indie du Sud, en fait, ils sont capables d'éduquer des milliers de jeunes moines. Donc, en fait, ça, c'est parce que tout vient de la bonté de ces moines qui ont étudié si dur, en fait, dans des conditions qui étaient si difficiles. Et donc, à cause de cela, en fait, il y a eu énormément d'enseignants absolument incroyables, en fait. Il y en avait beaucoup comme Geshe-la, en fait. Et donc, maintenant, en fait, il y a Sera, Ganden et Drepung, en fait. En fait, il y a plusieurs milliers de moines qui étudient là-bas qui sont très, très érudits. Et donc, le bouddhisme est capable de florir. Et donc, dans ces monastères, en fait, ces monastères sont capables de produire en quelque sorte des moines tout à fait qualifiés, en fait. Ils finissent leurs études, ils passent leurs examens et puis... Et en fait, il y a beaucoup d'enseignants qualifiés qui sortent de ces monastères chaque année, en fait, et qui sont capables d'aller à travers le monde pour enseigner. Et donc, même dans notre... En fait, dans notre organisation, la FPMT, en fait, il y a plus de 40 enseignants, à peu près 40, en fait, juste dans la FPMT, en fait, et je ne parle même pas des autres organisations, en fait. Et donc, à travers le monde, et donc, ça aide beaucoup d'êtres à rencontrer le dharma et en particulier, et en fait, le bouddhisme s'est répandu en Asie, mais pas encore en Occident, en fait. Et donc, en fait, ce qui, depuis le début, était noir, en fait, donc là où il n'y a pas la lumière du dharma, en fait, c'est de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est bénéfique, en fait, quand on n'a pas cette connaissance, cette sagesse du dharma, en fait, le dharma inclut la libération du samsara, en fait, la voie qui amène jusqu'à l'éveil total et la voie du maïana, en fait, et pour être... et en fait, c'est seulement quand on a atteint l'éveil, en fait, que l'on a accompli cette vision de savoir ce qui est bon ou mauvais, en fait, ce qui doit être abandonné ou ce qui doit être pratiqué. Quand vous atteignez l'état d'omniscience, alors cette sagesse est complètement accomplie. Et donc, c'est comme ça, en fait. Et la raison pour laquelle on est capable de répandre le dharma dans le monde, dans le monde, pas seulement la FPMT, mais toutes les autres organisations, en fait, dans le monde, ça, c'est parce que les moines à Buxa ont étudié extrêmement dur, en fait, et les conditions de vie étaient très, très dures là-bas. Il faisait très, très chaud, mais ils ont mis leurs efforts dans le dharma. Jours et nuit, ils ont étudié. Et donc, grâce à cela, en fait, on est capable d'aider le monde de Buxa, en fait, à partir de ce camp de Buxa, en fait, on est capable de donner la sagesse, en fait, de damener la lumière dans la vie, en fait, d'amener la lumière du dharma dans la vie, de répandre le dharma et d'éliminer l'ignorance. qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Buxa demande qu'est-ce qu'il était en train de parler et donc, on lui répond et il a l'air que ça le fait rire. Il y a beaucoup de réponses et ça le fait rire. Et donc, Geshe Champagato, en fait, est retourné. j'ai un petit peu élaboré, mais en fait, j'allais parler de Geshe Yeshe Topken, en fait, qui était le premier enseignant résident au Lama Tsongkapa institut en Italie et qui était un bon ami de l'ama Yeshe à Buxa. Voilà. Voilà. La terre, en fait, le terrain de l'Institut Lama Tsongkapa, en fait, la maison, en fait, la personne qu'il a offert à la Ma Yeshe pour faire un centre, en fait, pour l'organisation, c'est Massimo, en fait, qui est arrivé aujourd'hui. Il est là. Il est devant. Et en fait, ses parents avaient deux fils. ont construit une école là-bas et il a continué, en fait, jusqu'à maintenant. Et en fait, l'éducation est considérée comme très, très dure. Non, comme très, très bonne. Et en fait, ses parents ont partagé une partie du terrain, en fait. Et donc, cette partie de la propriété de l'Institut Lama Tsongkapa, en fait, c'est sa part, c'est à lui, en fait. Et il l'a offert à la Ma Yeshe. Et c'est comme ça que l'Institut Lama Tsongkapa a commencé, en fait. et c'est comme un peu le père et la mère. Et ensuite, toutes les branches sont arrivées. Il y a plusieurs centres, en fait, à d'autres endroits en Italie, en fait. Et donc, il y en a plein qui ont commencé dans d'autres endroits, en ville, etc. En fait, ce n'est pas tous les centres qui n'ont pas un guéché résident, mais en fait, c'était un guéché yandène qui allait de centre en centre pour enseigner, en fait. Et donc, en fait, maintenant, c'est qu'il y a une sœur de Jean-Pathie Ketchok, en fait, qui était l'abbé de ces moines enfants du monastère à Norlanda, en fait. En fait, je pense que c'est peut-être le seul monastère occidental, en fait. Je n'ai pas entendu parler d'un autre monastère occidental, en fait. En fait, peut-être des fois, en fait, peut-être c'est mélangé des fois, en fait, en retraite, mais tout le monde n'est pas moine. Mais à Norlanda, en fait, tout le monde est moine, en fait. C'était une... Il y a une discipline très, très claire. C'est un endroit très, très beau, en fait, Norlanda. Et donc ça, c'est arrivé, en fait, il y a pas mal d'années. Donc il y avait le centre Vajrayogini, le centre Vajrayogini, qui est un centre laïc, en fait. Et donc il y a un vieux guestier de Serra aussi, qui est l'enseignant résident, qui enseignait pendant tellement d'années, en fait. Et puis il y a eu un feu, en fait. Il y a eu un feu à l'institut Vajrayogini. En fait, c'est l'aile ouest du château qui a pris feu. Et en fait, à cause de cela, en fait, en fait, donc il y a eu un remboursement d'assurance et à cause de cela, en fait, l'AFMT a pu acheter l'endroit où il y avait la propriété de Nalanda. Et en fait, cette maison, donc Nalanda, c'était une nonnerie catholique, chrétienne, en fait. Cent ans avant, il y avait des nonnes qui vivaient là, en fait. Donc, en fait, c'est un très, très, un... c'était un endroit familial un petit peu spécial, en fait. Et donc, en fait, grâce à ce remboursement d'assurance, on a pu acheter l'endroit où se trouvait le monastère de Nalanda. Et donc, en fait, c'est un vrai monastère. Geshe-Jean-Paketechok, en fait, était l'abbé du monastère pendant dix ans. Et maintenant, il est... Ensuite, il était abbé Asiradji, et maintenant, il est enseignant résident à l'Institut de Jushri. Mais ça, ça ne nous appartient plus, en fait. C'est comme ça, en fait. Et donc, en fait, Geshe-Jean-Paketechok a enseigné le premier programme du master programme et il est mort juste avant de commencer le second, en fait. Et donc, maintenant, c'est maintenant que Geshe-Jean-Paketechok enseigne, en fait, le guéché le plus jeune, en fait, il enseigne le Basic Programme. En fait, le Basic Programme dure deux ans, mais tout le monde vit là-bas, mais en fait, en fait, mais en fait, dans les villes, en fait, le Basic Programme qui est fait à l'Institut de la Metsongkapa, il ne dure que deux ans parce qu'ils vivent là-bas, mais quand c'est fait en ville, donc, où les gens ne peuvent se voir que le soir ou les week-ends, en fait, ça prend plus longtemps, ça dure pendant cinq ans. Et donc, en fait, après les études, il y a un examen et on peut avoir un examen qui correspond à une licence, l'équivalent d'une licence. Et en fait, donc, c'est pour vos propres études, en fait, et vos propres réalisations, d'avoir une plus grande compréhension, des plus grandes réalisations, une pratique correcte, une bonne compréhension du dharma et pour que ces personnes-là, en fait, qui étudient ces programmes puissent enseigner, en fait, au monde. Et donc, vous commencez, en fait, dans le basique programme, vous commencez avec l'ORIG, qui est la science de l'esprit, en fait, les études basiques de l'esprit, et il y a toutes les différentes pensées, consciences, fonctions. Ensuite, en fait, il y a les enseignements antariques, en fait, l'esprit entraîné dans le raisonnement et la logique. Et ensuite, il y a les 70 sujets sur les quatre écoles des différentes écoles philosophiques bouddhistes. Ensuite, il y a les terres et les chemins, le Lamrim, le Lamrim de la Matsangkapa et toutes les sections faites sur la vacuité. Donc, en fait, le Lamrim de la Matsangkapa, c'est similaire au... Mais en fait, il y a plus de... En fait, il y en a plus qui est fait pour les débats. Il y a plus d'essence. Donc, en fait, si vous étudiez ça, en fait, ça, c'est une des meilleures choses. En fait, à étudier dans votre vie, dans le Lamrim, en fait. Le Lamrim de la Matsangkapa, parmi tous les Lamrim, en fait, c'est le meilleur. À ce moment-là, vous allez comprendre vraiment tout le grand Lamrim, en fait. Et donc, c'est vraiment la chose... une chose très, très heureuse pour étudier, en fait. Vous devenez, en fait, très... Vous avez une idée très, très large, en fait. Très, extrêmement large, en fait. C'est comme, en fait, apprendre le cœur, l'essence des enseignements. En fait, j'ai aussi une libération dans la paume de votre main, mais je ne sais pas, en fait, si je l'enseigne ou pas, en fait. ça, c'est un peu comme une pratique préliminaire pour ce qui est plus élaboré, en fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'exemples, en fait, beaucoup d'élaborations sur les pratiques préliminaires, beaucoup d'exemples. Et ensuite, il y a Chine, en fait. Ce qui est expliqué ici à propos de... En fait, à Chine, en fait, c'est vraiment de réaliser Chine, les bodhicittas, la chunyata, le corps illusoire, la claire lumière. Et ça, c'est un... Ça fait énormément de... En fait, donc la technique de Chine qui est expliquée dans la libération dans la paume de votre main est extrêmement détaillée, extrêmement claire. Et donc, en fait, c'est... Et ensuite, il y a les textes sur la nature de Bouddha, le Gyulama. Et donc, en fait, comment il est possible pour tous les êtres de pouvoir atteindre l'éveil. Et ensuite, le Bodhicharya Vatara. les textes sur le lojong et la roue au lamza serré, en fait, qui expliquent comment fonctionne le karma et qui détruit vraiment, en fait, l'égo, en fait, qui décrit comment chaque chose mauvaise qui arrive, chaque chose mauvaise que vous expérimentez, chaque karma que vous expérimentez est créé par la pensée d'autochérissement dans le passé, par votre pensée d'autochérissement dans le passé. Et à ce moment-là, vous expérimentez le karma. Et maintenant, vous utilisez ça, en fait, plutôt que d'être complètement déprimé et d'être mécontent, vous utilisez tout cela comme une arme, en fait, comme une épée, comme une lame acérée pour couper votre égo, votre pensée d'autochérissement, en fait. Tous les problèmes, vous les utilisez comme cela. Et quels que soient les problèmes que vous ayez, c'est votre pensée d'autochérissement, en fait, qui a motivé ces problèmes. C'est votre pensée d'autochérissement qui a créé cela. Et donc, le résultat, en fait, le résultat, donc ici, en fait, c'est un... Vous expérimentez les problèmes de votre karma, en fait, qui est motivé par la pensée d'autochérissement. Et donc, maintenant encore, en fait, quand vous tournez cette roue, en fait, contre votre auto-chérissement, vous utilisez cette arme contre l'autochérissement. Et donc, plutôt que... Plutôt que... Plutôt que de se dire « Oh là là, j'ai ce problème, j'ai ce problème, oh là là, je suis sans espoir, je suis comme ça, il n'y a rien qui va, en fait, plutôt que de vous déprimer comme cela vous-même, en fait, de penser que vous ne valez rien du tout, plutôt que de faire cela. En fait, vous tournez cette roue karmique, cette roue aux lames acérées, vous la tournez sur votre égo, sur votre auto-chérissement, en fait, en vous demandant qui a commencé tout cela, qui a fait que tout ce karma arrive, en fait, qui a créé tout ce karma? En fait, qui a commencé tous ces problèmes? et donc, vous tournez cette roue du karma, vous tournez cette roue aux lames acérées sur la pensée d'auto-chérissement plutôt que d'être complètement triste et malheureux et complètement déprimé. Et donc, vous allez voir des millions de psychologistes, des psychiatres et énormément de choses. Vous allez à l'hôpital, etc. Et donc, en fait, dans le Sutra du cœur, en fait, dans les huit versets, dans le Lojong, l'entraînement de l'esprit en huit versets, en fait, l'entraînement de l'esprit en sept points, la voix tantrique, les terres et les chemins. Et en fait, vous étudiez aussi le tantre, en fait, pour avoir quelques idées basiques. Ça, c'est ce que vous étudiez dans le Basic Programme. Et en fait, il y a beaucoup de centres, en fait, où il y a des enseignants résidents et en fait, ils font ce programme. et il y a des centres qui ont déjà fini, en fait, une fois, deux fois, en fait. Il y a des centres qui ont déjà fini de le faire. Et donc, je pense, en fait, que l'éducation, c'est... c'est en train... c'est bien que ça arrive, en fait. Et donc, il y a... Et en fait, du côté des gens, du côté des étudiants, en fait, ils voient plus de raisons d'apprendre. Ils voient plus l'importance d'apprendre. Et en fait, ça a commencé... En fait, parce qu'en fait, pour avoir un refuge réel, vous devez apprendre les qualités du Bouddha Dharma et Sangha, vous devez apprendre la philosophie, vous devez expérimenter les détails, en fait. Parce que sinon, autrement, en fait, votre compréhension, elle est très, très simple. Et donc, votre foi n'est pas forte, elle n'est pas stable et elle peut changer très, très facilement. En fait, il y a quelqu'un qui parle bien, qui est un bon orateur, qui parle, et à ce moment-là, ça sera plus facile de changer et vous laissez tomber votre refuge pour le Bouddha Dharma et Sangha pour avoir refuge dans quelqu'un d'autre. Et donc, j'espère, en fait, que ce Master Programme pourra commencer, en fait, dans d'autres centres de plus en plus. En fait, en ayant étudié plus en détail et de manière plus extensive, vous avez moins d'incompréhension. Quand vous pratiquez la méditation, alors à ce moment-là, vous avez une plus grande compréhension, une compréhension plus profonde, plus claire. À ce moment-là, il y a moins d'incompréhension, il y a moins de... et vous faites moins d'erreurs dans la pratique elle-même. Il y a moins d'erreurs. Tout est plus correct. Et donc, à partir de là, évidemment, les réalisations correctes peuvent arriver parce que sinon, sinon, il y a tellement d'ignorance, en fait, vous ne savez pas et ça, ça bloque tout. Peut-être que vous essayez de méditer, mais ça prend beaucoup plus de temps, en fait. Il n'y a pas de réalisation qui arrive. Il y a comme des blocages. Et donc, après quelque temps, si vous vivez votre... En fait, si vous n'avez pas la sagesse, vous n'avez pas la capacité. En fait, si vous n'avez pas beaucoup de capacité ou pas beaucoup d'intelligence, alors à ce moment-là, c'est différent. Mais si en fait, si vous avez la compréhension essentielle des sutras et des tantras, en fait, et du lamrim, une compréhension essentielle du lamrim, du renoncement de la vue juste et de la bodhichitta, alors, si vous mettez cela en pratique pour atteindre l'éveil, ? En fait, les Géchis Kadampa, comme je l'ai déjà mentionné, en fait, ont étendu, ont étudié de manière extensive les écritures et donc même Kadam Lamrimpa, en fait, a enseigné, a étudié le lamrim, l'a mis en pratique et a atteint l'éveil et cela les... et donc, même la part, en fait, et de la même manière, en fait, quels que soient les Géchis qui enseignent, en fait, en fait, en fait, tout dépend du niveau d'intelligence, en fait, parce que si vous n'étudiez pas le Dharma, s'il n'y a pas d'étude du Dharma, si vous ne faites que de la méditation et que votre compréhension du Dharma, elle est extrêmement limitée, alors si vous vivez juste votre vie en récitant des mantras, etc., il n'y a pas tellement, en fait, de compréhension du Dharma. Alors à ce moment-là, vous voyez, quand vous méditez, quand vous méditez, en fait, sur la voie, il y a énormément d'erreurs qui surviennent. Il y a beaucoup de pratiques qui ne sont pas correctes et spécialement, en fait, et donc, c'est très difficile, en fait, d'aider les autres, de leur enseigner parce qu'en fait, si vous-même, vous n'avez pas appris, comment est-ce que vous voulez enseigner aux autres, en fait, spécialement, d'enseigner le Dharma, en fait. Il y a des gens qui ont une grande intelligence, d'autres une moyenne, d'autres une petite, en fait, et donc, si vous connaissez la philosophie, en fait, votre enseignement du Lam Rim peut être très profond, très clair, sans trop de raisonnement, en fait, vous pouvez rendre le Lam Rim extrêmement clair et vous avez donc une incroyable liberté et vous pouvez être tellement utile aux autres, en fait, pour leur donner une grande et une profonde compréhension de la voix. Et donc, il y a tellement d'aide que vous pouvez amener aux autres si vous avez une plus grande compréhension du Dharma et de la philosophie en général. à la philosophie du Dharma. Et sans étudier, en fait, si vous n'étudiez pas beaucoup les enseignements, c'est les enseignements philosophiques, les commentaires faits par les pandis et les yogis, les... les... les enseignements du Dieu de l'Ama Tsongkapa qui était un être éveillé extrêmement réalisé, en fait. Donc, si vous ne les étudiez pas, alors après quelque temps, en fait, l'éducation du Dharma devient... En fait, le... apprendre le Dharma, ça devient, en fait, de moins en moins, de moins en moins. Et en fait, ce qui est fait dans les monastères dans ce monde, en ce moment, ces monastères, en fait... Bien sûr, ce ne sont pas seulement des monastères Gelugpa, en fait, il y a d'autres monastères, en fait. Il y a d'autres monastères en des études philosophiques. mais, en fait, le débat, en fait, se passe également dans les autres traditions, en fait. Chez les Kaguya, l'énigme, ça arrive de plus en plus, en fait. En fait, ça s'inté, mais beaucoup d'emphase sur le fait de débattre. et également les leaders, les top leaders de ces traditions, en fait, commencent à s'intéresser aux études philosophiques, en fait. Et donc, en fait, la manière dont ça rêve, dont c'est arrivé à Serra, Ganden et Dreput, en fait, les études extensives, si ça, ça dégénère, si ça dégénère dans ces monastères, alors ça veut dire que, et si dans les petits monastères, ça n'arrive pas, en fait, et donc il n'y aura plus de maîtres, d'enseignants qui viendront de ces monastères, et donc on n'aura plus d'enseignants qualifiés. et donc plus tard, et donc plus tard, en fait, les enseignements du Bouddha, personne ne pourra les comprendre, en fait. Et tous les commentaires des panty indiens, personne ne pourra comprendre cela. Et même, en fait, s'ils sont dans les temples, en fait, ils sont dans les bibliothèques, mais personne ne peut les comprendre. Et ça, ça peut apprendre, en fait, si ça apprend, en fait, ce seraient des temps très, très tristes, en fait. Personne ne pourrait comprendre. Et quelquefois, le danger, en fait, c'est que plus personne ne comprende et qu'on ne puisse plus expliquer, en fait, certains sujets. Donc on doit vraiment faire attention à cela. Et j'ai entendu dire que c'est arrivé dans d'autres religions. En fait, les textes originaux, en fait, les gens ne peuvent plus les comprendre. comprendre. Et donc, en fait, les personnes qui sont plus récentes, en fait, elles veulent changer les sens parce qu'ils ne peuvent plus comprendre ce qui a été expliqué avant. C'est pas qu'il n'y a... En fait, c'est pas qu'il y a des erreurs, mais c'est qu'ils ne peuvent plus comprendre. Et donc, ils changent les textes. Et ça, c'est de la dégénérescence. Et de cette manière, c'est possible que ça arrive dans le bouddhisme. et en fait, que les enseignements du Bouddha, en fait, que les commentaires, etc., en fait, c'est possible que... qu'au bout d'un certain temps, plus personne ne puisse s'expliquer et à ce moment-là, il y a... et à ce moment-là, qu'ils soient changés. En fait, c'est comme si, en fait, ces textes, en fait, ils ne sont pas utiles pour notre vie. Donc, on doit écrire quelque chose d'autre. ou alors de penser, en fait, que s'ils ne comprennent pas le cœur des enseignements, le Lamrim, il n'y a pas... c'est pas étudié, c'est pas... donc c'est pas compris. Et donc, on pense qu'il faut écrire quelque chose d'autre, en fait, ce qu'ils pensent qu'il faut écrire, pas en accord avec les enseignements du Bouddha. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut arriver dans le futur. Et donc, si on n'a pas fait des études extensives dans les enseignements du Bouddha, alors c'est quelque chose qui peut arriver, en fait. Et donc, j'allais dire quelque chose et j'ai encore tourné en cours. J'ai circumambulé. Donc là, où Geshe Lamae, Lamae... Ah, oui. Je suis perdu. Donc là, oui, oui. Lamae, c'est vivé avec Geshe... Non, même endroit que Pabonga et Mpoche, en fait. donc... 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 Geshe Dobden et Lamae, en fait, faisaient du thé tibétain, en fait, avec du beurre très, très... avec du beurre très tésé, puis en fait, ils faisaient du thé salé tibétain. et donc, en fait, en fait, il avait une chante-table, une robe de moine très, très, très usée, en fait. Elle était rouge, mais elle avait l'air blanche tellement elle était usée, en fait. Et en fait, tous les deux, ils portaient, en fait, leur chante-table de manière un petit peu spéciale, en fait. Il a... Très, très haut, en fait. Les autres, elle a porté longue, mais eux, ils la portaient très, très courte. et donc, en fait, un petit peu comme si vous aviez des shorts, un short. Et donc, en fait, ils remplissaient leur bol, en fait, avec du thé tibétain et, en fait, ils faisaient les danses de leur village et ils chantaient des chansons, en fait. Enfin, en tout cas, j'ai entendu ou peut-être la main me l'a dit, mais... En fait, c'était une sorte de plaisir des moines ascétiques, en fait, et ils exprimaient leur plaisir. d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !